Depuis le retour des touristes à La Réunion, 5 ans après les premières attaques de requins, d'immenses filets de protection ont été installés. Les compétitions de surf ont repris. Nous irons sur place en fin de journal. Direction maintenant l'île de La Réunion où les professionnels du tourisme ont retrouvé le sourire car après 5 ans d'activité à Thônes en raison des nombreuses attaques de requins, une solution vient d'être trouvée. D'immenses filets ont été installés pour protéger surfeurs et baigneurs. Les compétitions viennent même de reprendre. Grand reportage sur place avec Mathieu Boisseau et Tristan Lebrard. Un canevas de chaînes, de câbles et de cordes. Comme un grillage, déployé jusqu'au fond de l'eau par 12 mètres de profondeur avec ses blocs de béton. Ces mailles de 40 centimètres de côté, infranchissables a priori par des requins, sont le rempart de La Réunion pour redevenir le paradis des nageurs et des surfeurs. C'est justement grâce à ces filets que les activités nautiques viennent de reprendre sur la plage des Roches Noires, 3 ans après leur interdiction. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas mis un pied dans l'eau suite aux attaques de requins. Et puis là, maintenant que j'habite juste à côté, c'est l'occasion de pouvoir venir surfer tous les matins. C'était un premier retour dans l'eau, mais oui, on retrouve l'esprit du surf à La Réunion. Avant les filets, la baignade était autorisée seulement dans le lagon, un couloir peu profond protégé des requins par une barrière de corail. Une mesure d'urgence après de multiples attaques, 18 recensées entre 2011 et 2015, dont 7 mortels. Désormais, la zone sécurisée est bien plus vaste. Au Roche Noire, 531 mètres de filets encerclent les nageurs. Et selon les plongeurs chargés de son entretien, la barrière est parfaitement hermétique. Ça représente un mur pour le requin. Donc il n'est pas du tout intéressé à passer. De toute façon, avec les mailles de 40 par 40, c'est trop petit pour qu'il passe. Pour l'instant, nous, on n'en a observé aucun qui s'est approché. Il y en aurait un qui aurait été observé, qui aurait longé le filet et qui serait reparti. Mais la Réunion n'est pas débarrassée des requins. Deux sites seulement sont protégés par ces filets. Alors les autorités ont décidé de pêcher les deux espèces les plus dangereuses. Le tigre et le bulldog. Une pêche ciblée uniquement à proximité des zones de baignade. 6 heures du matin dans le port de Saint-Leu. Ces pêcheurs viennent juste de recevoir une alerte. Un requin a été pris au piège. Là, on va intervenir sur un dispositif qui vient de nous avertir qu'il y a eu une capture sur le matériel. Donc on va aller voir ce que c'est. Le signal vient de cette bouée orange, équipée d'une balise GPS. Nous sommes à moins de 400 mètres des côtes et pourtant... On vient de pêcher un requin bulldog mâle de 2 mètres 70. Donc comme vous voyez, on est très proche de la côte et c'est l'espèce qui pose problème actuellement à la Réunion. Aujourd'hui, le bulldog est responsable de 90% des attaques contre les humains. Celui-ci est un jeune mâle, mais déjà en âge de tuer. Il est mort avant d'être repêché. Une fois ramené au port, il sera analysé, comme la cinquantaine d'autres requins déjà pêchés depuis l'été dernier. Le danger n'est jamais loin. Alors chaque matin, avant d'autoriser la baignade, les plongeurs se jettent à l'eau pour vérifier les filets. Un homme en surface, deux autres en profondeur. Les réparations commencent. Ici, un nœud de corde abîmé. Plus loin, cette chaîne de fond desserrée. Dans l'eau, ces opérations sont difficiles mais indispensables. Elles vont prendre plus de trois heures. Il n'y a pas eu de grosses anomalies particulières. Donc pour nous, en tout cas, c'est ok. Pour l'île, ces filets sont un investissement colossal. Deux millions d'euros l'installation, dont une moitié financée par l'Europe. Plus 600 000 euros de maintenance chaque année. Selon les porteurs du projet, c'était le prix à payer pour en finir avec la crise. Pendant un moment, on croyait que c'était des surfeurs qui voulaient juste récupérer leur terrain de jeu. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est un équilibre. On est une île. Une station balnéaire. C'est-à-dire, on est obligé de vivre avec l'océan. On nous l'enlève. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien. On n'a plus rien sur une île. Après les attaques de requins, les touristes ont déserté la Réunion. En cinq ans, 33 millions d'euros perdus pour l'économie de l'île. Alors la reprise des activités nautiques, c'est un immense soulagement. Ce propriétaire de restaurant embauchera six personnes avant le printemps. Les surfeurs reviennent à l'eau très tôt le matin. Donc ça dégage des petits déjeuners, cafés, etc. Tous les cas en période de festivité, de grandes vacances, je pense qu'on peut avoir un 20% d'augmentation. Dès l'année prochaine, les autorités veulent installer de nouveaux filets anti-requins. L'un des deux sites déjà sécurisés sera élargi et deux autres communes vont être équipées. Le signal est clair. La lutte contre les requins est pleinement engagée ici à la Réunion.